Générique 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 Les amis, bonjour et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de la maison 10 dans le thème des abonnés Alors, la maison 10, elle parle de quoi ? La maison 10, c'est la maison la plus haute dans un thème astral A l'instar de la maison 4 qui va parler de la vie privée la maison 10 va parler de la vie publique et dans la vie publique, c'est là où on se présente quand on rencontre des gens Tu fais quoi dans la vie ? Ce tu fais quoi dans la vie, c'est de la maison 10 Par quoi est-ce que je vais me présenter ? Le fait que je joue au handball le dimanche ou le fait que je sois enseignant pendant la semaine Ah bah oui, je suis enseignant pendant la semaine par exemple Donc, la maison 10 va traiter de là où on peut avoir une espèce d'autorité parfois même une espèce de pouvoir qui rayonne de par une certaine réputation de par une certaine légitimité de par des diplômes des certifications qu'on a eues Là, on a travaillé dur C'est le Capricorne qui monte Il grimpe la montagne Il y va lentement mais sûrement C'est pas un sprint C'est un marathon Il y va Il grimpe, il grimpe, il grimpe Là où tout le monde aurait voulu aller trop vite Lui, il prend le temps et il arrive en haut de la montagne en haut de sa tour d'ivoire ou quelque part Il a ce pouvoir cette autorité cette légitimité Ce statut social de pouvoir dire Moi, je suis arrivé là-bas C'est ça qu'on découvre dans la maison 10 Voilà, voilà Allez, sans plus attendre on va commencer avec le premier thème qui est celui de Sandrine Alors Sandrine, elle a une conjonction en Vénus-Pluton en Balance en maison 10 Alors Vénus, c'est quoi ? C'est ce que j'aime Donc techniquement Sandrine, elle aime sa carrière Elle aime avoir cette position où elle peut être responsable légitime avoir un statut social, etc Pour elle, la carrière c'est important Voilà, d'une certaine manière c'est important parce qu'elle aime ça Attention, il y a une conjonction à Pluton Pluton, c'est Pluton, c'est l'angoisse Quand Pluton tombe dans une maison il a tendance à sensibiliser la maison à la mettre sous pression Il stresse la maison Tout comme Pluton, c'est quoi ? Pluton, c'est le maître du scorpion Pluton, c'est la planète la plus éloignée il n'y a pas de lumière il n'y a pas de chaleur Tout ce qu'il y a sur Pluton c'est du froid et il rôde des instincts de mort c'est le froid et la mort il n'y a rien sur Pluton donc il y a des instincts de mort c'est le cerveau reptilien le cerveau reptilien qui est un cerveau une partie du cerveau archaïque mais qui nous renvoie sur qu'est-ce qui peut nous angoisser si on doit faire un safari et qu'à un moment on se retrouve face à un lion à des hyènes on se sent encerclé par des hyènes le cerveau reptilien va tourner fou parce qu'il va dire il y a danger, il y a danger, il y a danger ici mais en fait Pluton quand il tombe dans une maison il dit il y a danger, danger, danger il fait la même chose et donc Pluton, maître du scorpion le scorpion est en plus en plus, en plus, en plus le scorpion est important chez Sandrine en plus donc ici c'est la sphère de la carrière où elle va peut-être se sentir sous stress, sous pression donc de quoi elle va avoir la pression ? elle va avoir peur d'elle-même de son propre pouvoir de sa vulnérabilité j'aime avec Vénus j'aime avoir une certaine importance un certain statut quelque chose au niveau de la carrière de représenter une certaine forme de légitimité mais en même temps j'en ai peur on va peut-être voir mes failles on va peut-être voir ma vulnérabilité et donc ouais mais ça j'ai pas envie donc je vais essayer de faire quoi ? je vais essayer de montrer que je gère que j'ai du pouvoir, de l'autorité que je vais contrôler donc Sandrine elle va être particulièrement comment je vais dire ça ? elle va être particulièrement aux aguets tout comme une biche qui avance dans la nature si elle entend si elle entend du bruit dans les feuillages dans les fourrés voilà un animal qui va à un point d'eau qui va boire et toujours ses oreilles qui traînent dès qu'il y a un petit bruit ou quoi elle lève la tête elle est aux aguets elle est sous stress elle est sous pression ici déjà d'un point de vue psychologique Sandrine elle va se rendre compte qu'elle se met beaucoup de pression au niveau de la carrière qu'elle a toujours l'impression qu'on va aller voir là où c'est pas bien là où elle va manquer de légitimité etc et elle pourrait s'agacer elle pourrait s'énerver et elle pourrait réagir de manière virulente avec les gens jusqu'à un moment où Pluton opère et fasse ce changement cette transformation alchimique qui fait que Pluton maître du scorpion puisse retrouver l'état opposé au scorpion et l'état opposé du scorpion c'est le taureau le taureau est ainsi qui est calme serein paisible donc l'idée évidemment c'est après expérience c'est encore une jeune femme Sandrine mais elle a quand même une certaine expérience de vie qui lui fait dire à mon avis Sandrine quand elle va regarder cette vidéo elle va comprendre qu'en fait oui elle a pu être agacée stressée mise sous pression au niveau de la carrière et elle s'est peut-être mis un petit peu la pression aussi vouloir tout contrôler avoir du pouvoir etc pour qu'on ne voit pas ses imperfections en tout cas ce qu'elle va ressentir voir ou imaginer comme de l'imperfection et elle va petit à petit prendre conscience de ça Pluton c'est le maître du scorpion le scorpion est un psychologue donc elle va devoir prendre conscience remonter à la conscience ce qui est inconscient peut-être après différentes disputes peut-être avec des collègues des supérieurs etc et qu'à un moment elle va prendre conscience qu'en fait elle se met une pression de dingue et que si elle fait des erreurs c'est pas grave et donc elle va prendre conscience elle va se remettre en question pour pouvoir opérer une transformation alchimique et donc devenir plus sereine au niveau de la carrière ça c'est d'un point de vue psychologique d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue aptitude au niveau de la carrière elle peut avoir des aptitudes à la psychologie elle peut avoir des aptitudes à la transformation elle peut avoir des aptitudes quand on parle de transformation elle peut je pense à des gens par exemple qui font passer d'un état A à un état B par exemple des gens qui qui font du tatouage par exemple quelqu'un qui vient il a la peau nue hop il veut se faire tatouer et bien on va transformer la peau donc on peut comme ça retrouver peut-être qu'elle peut être tatoueuse peut-être qu'elle peut faire des peut-être je sais pas moi chirurgienne et qu'elle peut transformer quelque part au travers d'opérations faire la chirurgie esthétique par exemple avec ces planètes en balance avec Vénus pourquoi pas mais il peut y avoir de la transformation en tout cas elle a des aptitudes à tout ce qui est métamorphose transformation à les voir au fond elle aime en tout cas avec une certaine intensité donc au niveau de sa carrière elle peut être quelqu'un aussi qui aime quand il y a de l'action qui aime quand il y a il y a peut-être même un peu de pression peut-être qu'elle peut aimer aussi la pression les moments de rush par exemple où là il faut y aller à fond etc donc c'est quelqu'un en tout cas qui a besoin de passion dans sa carrière et si c'est transformé si c'est transformé quand je parlais de la tantôt de la pression qu'elle peut subir si c'est transformé on peut arriver à de belles qualités de Vénus en balance Vénus en balance est chez elle donc elle peut aimer l'harmonie le lien la justice la légalité donc pourquoi même pas faire des métiers en relation avec les autres médiateurs avocats travailler avec la légalité etc donc plein de potentialités mais elle doit d'abord transformer la pression qu'elle se met elle-même par effet miroir de son sentiment de vulnérabilité sur la sphère socio-professionnelle voilà pour Sandrine Bénédicte Bénédicte elle a plein de planètes elle en a une, deux elle a trois planètes personnelles en cancer en maison 10 plus le milieu plus le nœud nord qui est le but d'expérimentation de l'âme et bien sans même analyser tous ces points-là quatre planètes quasiment la moitié du système solaire en maison 10 et en cancer ça veut dire quoi ? ça veut dire que d'un point de vue légitimité réputation statut professionnel elle a besoin d'incarner le cancer le cancer c'est quoi ? c'est qui ? c'est la maman c'est l'enfant c'est la maman du zodiaque elle rassure elle protège elle couvre donc elle peut travailler avec des elle peut travailler et en plus avec le le milieu du ciel avec le nœud nord pardon elle doit incarner un personnage qui va prendre soin des autres en fait peu importe le métier elle peut travailler avec des enfants elle peut travailler dans le milieu de la protection de la femme elle peut elle peut travailler en hôpital elle peut elle peut être elle peut travailler en magasin tant qu'elle a ce contact j'allais dire charmant mais c'est pas le bon terme tant qu'elle a ce contact chaleureux avec les gens et là elle va se sentir incarnée pleinement une espèce d'autorité rassurante d'autorité bienveillante d'autorité chaleureuse nourrissante rassurante tout ce qu'on peut attendre d'une maman qui surcouvre après on pourra aller encore un petit peu plus loin mais ça c'est déjà pas mal voilà pour Bénédicte Véronique alors Véronique elle a Uranus et elle a Mercure Uranus est intéressant ici parce qu'Uranus il tape de plein fouet son milieu du ciel Uranus c'est quoi ? c'est la zone de génie c'est l'indépendant c'est l'original c'est l'avant-gardiste c'est celui qui fait pas comme les autres donc ici au niveau de la carrière on pourrait se dire quoi ? que Véronique et en plus si je regarde bien Jupiter est à 5 degrés donc il va amplifier c'est quelqu'un qui est en 83 ça à mon avis mon avis c'est quelqu'un qui a dû naître en non 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 plutôt en vert c'est 12 ans non c'est avant alors 12 ans avant je retire ce que j'ai dit pour 83 elle est née dans les années fin 60 fin 60 70 enfin soit donc ici elle a besoin de ne pas faire comme les autres elle a besoin d'être libre indépendante ou en tout cas si elle a un patron au dessus d'elle son patron doit lui laisser carte blanche il doit la laisser être libre lui dire écoute Véronique on a des impératifs pour fin de semaine fin du mois je sais que t'es compétente je te laisse carte blanche je sais que je peux te faire confiance mais il va falloir que ce soit fini pour fin de semaine pas de problème pour Véronique elle va faire ça à sa guise à sa manière correctement et ce sera fait dans tous les métiers de l'indépendance où elle peut être libre à son compte autour d'entrepreneur tout ça c'est bon peut-être dans les métiers de l'électricité les métiers en lien avec les réseaux l'internet un métier assez anti-conventionnel peut-être travailler dans l'informatique des choses comme ça pourquoi pas why not en tout cas il y a de la ressource avec Uranus il y a de la ressource elle peut aussi ne pas s'accrocher à un métier changer de métier tous les 2 ans 3 ans 5 ans pour toujours garder cette espèce de liberté elle peut elle-même inventer son métier après elle a Mercure en balance ça c'est cool Mercure en balance je communique de manière bienveillante donc au travers de sa carrière elle aura aussi besoin d'être une autorité bienveillante qui passe par la communication voilà pour Véronique Nelly alors Nelly elle a une lune une lune noire en verso maison 10 alors c'est un petit peu de la triche parce que Nelly elle est venue me consulter donc je sais ce qu'elle fait comme métier mais je vais quand même pas me baser là-dessus alors ce qui est intéressant c'est que dans le thème précédent celui de Véronique elle a Uranus ici à Véronique Uranus gouverne le signe du verso ici chez Nelly elle a du verso ici donc avec une lune en verso la lune c'est quoi ? c'est les besoins de quoi est-ce qu'elle a besoin ? elle a besoin d'être reconnue maison 10 elle a besoin d'être reconnue d'avoir une réputation un statut social une légitimité qui peut passer par les énergies du verso on a dit quoi du verso ? que c'était un signe indépendant donc peut-être qu'elle a besoin d'être indépendante dans son statut professionnel peut-être qu'elle a besoin d'être libre au niveau de sa carrière peut-être qu'elle a besoin d'incarner les énergies verso donc peut-être qu'elle a besoin d'être anti-conventionnelle libre indépendante qu'elle ait peut-être un esprit humanitaire fraternel qu'elle travaille dans des réseaux peut-être dans l'informatique etc au niveau de tout ce qui est peut-être l'électricité peut-être qu'elle peut inventer aussi son métier qu'elle a besoin d'inventer son métier qu'elle peut être elle peut travailler avec une foule aussi avec un public parce que c'est la lune la lune c'est son inconscient l'inconscient est par effet miroir en contact avec le public avec la foule ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'il y a une conjonction à la lune noire attention la lune noire en maison 10 moi j'ai déjà repéré ça plusieurs fois une lune noire alors plus proche du milieu du ciel une lune noire en maison 10 dans le thème de certains astronautes parce que la lune noire c'est quoi ? c'est une obsession viscérale la lune noire ça je l'explique en astrologie karmique quand je fais des lectures d'âme la lune noire c'est une obsession viscérale c'est un truc qui vient d'un passé et qu'on incarne à nouveau et qu'il faut apprendre à transcender mais entre temps cette lune noire elle dit je veux, je veux, je veux, je veux, je veux mais je veux à un point tel que si les autres savaient ce que moi je voulais oh la honte que ce serait ici avec une lune noire en verso en maison 10 Nelly je connais son métier mais je ne vais pas le dire Nelly, ce qu'elle veut c'est d'avoir un statut social d'être reconnu comme quelqu'un qui a un boulot anti-conventionnel un truc qui ne se fait rarement un truc qui ne se fait pas mais elle a aussi envie parce que ça touche la lune peut-être d'avoir ce besoin d'être reconnu comme une personne mais qui fait des choses tout à fait différentes mais la lune noire qui veut cette indépendance absolue a tendance parfois à se marginaliser à être le mouton noir mais quand il est le mouton noir et là c'est l'autre face là c'est l'autre face de la pièce de la lune noire à force de vouloir trop être indépendant différent on a peur d'être rejeté et la lune noire c'est une peur du rejet et donc par moment par peur d'être rejeté hop elle redevient le mouton mais le mouton non la lune noire en verso c'est pas un mouton blanc c'est un mouton noir donc elle alterne comme ça de l'un à l'autre et elle peut aussi par moment s'auto-saboter par peur de réussir à faire un métier complètement différent mais ça ça demande un certain travail etc donc et comme c'est une personne qui est née dans les années 60 elle a une expérience de vie donc elle a appris un petit peu je pense à gérer ça voilà voilà pour Nelly intéressant Marie S et je pense que ce sera la dernière vidéo oui Marie S alors Marie elle a Mars en Sagittaire en maison 10 Mars en Sagittaire c'est le Mars des sportifs elle a une patate au niveau de sa carrière elle a besoin d'évoluer d'aller de l'avant de voyager de philosopher et d'enseigner elle peut être prof de sport elle a besoin d'action Marie dans sa carrière elle vit mille vies dans une c'est un truc de fou elle peut enseigner le sport tout type d'activité physique peut-être des arts martiaux elle peut mettre de l'énergie pour guider pour voyager elle peut être philosophe elle peut être prof de religion elle peut faire un tas de métiers mais et Mars Mars en même temps c'est l'indépendant donc peut-être qu'elle est aussi indépendante peut-être qu'elle entreprend peut-être qu'elle a besoin de changer de carrière souvent peut-être qu'elle a besoin de voyager aussi avec le sagittaire elle peut avoir une carrière où elle voyage tout le temps où elle est globetrotter peut-être qu'elle travaille pour une agence de voyage où elle va elle va dans différents hôtels elle teste les hôtels etc ça peut être pas mal aussi donc après il faut regarder un peu le reste du thème ici j'ai déjà eu l'occasion de voir quelques fois chez Marie elle a quand même un besoin de sociabilisation etc donc trop de voyages ça lui enlèverait un petit peu sa vie de couple mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut vraiment guider les gens qui a énormément d'énergie pour ça et si on veut mettre Marie comme moteur dans une société ou dans une équipe elle va faire ça comme il faut donc donc ouais énormément d'énergie qu'elle doit mettre au sein de sa carrière donc elle peut elle peut aller loin elle peut évoluer elle peut aller chercher des postes toujours monter 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 la hiérarchie gravir les échelons etc il y a énormément d'énergie à ça voilà pour Marie et voilà ce qui clôture déjà cette troisième et dernière vidéo de la maison 10 dans le thème des abonnés encore un grand merci aux abonnés qui ont proposé leurs coordonnées de naissance afin de pouvoir faire ça si jamais ça t'a plu n'hésite pas à liker à partager et à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait si jamais tu es intéressé par un travail personnalisé n'hésite pas à regarder en description tu auras toutes mes infos pour ça voilà voilà tu étais sur le lieu du scorpion merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine et à la semaine